Alors, j'ai commencé par un parcours classique, parce que j'ai fait des études de commerce, puis j'ai travaillé dans le commerce, dans le marketing et dans la communication. Et puis après, c'est devenu un parcours plus atypique. Lorsque j'ai quitté Adidas, je me suis mis à mon compte et j'ai fait beaucoup de choses. Et je suis tombé dans, j'ai fait du journalisme, j'ai écrit des articles. Maintenant, je fais de la radio, je fais des chroniques télé, je fais du consulting, je donne des cours. Donc, c'est le fameux slasher qui fait que le parcours est un peu moins typique. Les baskets dans un musée, ce n'est pas trop tôt. On le voit ici, ça a évidemment sa place. Moi, j'ai toujours pensé que c'était des objets de design, que c'était des objets de culture. Donc, tout à fait normal, enfin, que la basket soit ici. Mon modèle de sneakers plus favorite, c'est la Air Max One de Tinker Hatfield, dessinée par Tinker Hatfield. C'est un modèle, j'ai été un moment un collectionneur compulsif. Et maintenant, j'ai recentré la collection sur ce modèle uniquement. Et même, il est possible que je n'en ai plus trop d'autres, parce que j'ai trouvé mon Graal que je porte aujourd'hui à mes pieds. C'est des Air Max One de 2014 qui sont sortis pour le premier Air Max Day. Et donc, c'est la Air Max One d'origine, mais avec juste la différence. C'est qu'on a voulu surligner la technologie Air avec une semelle fluo. C'est très surprenant. Déjà, la juxtaposition entre les deux parties du MAD, la partie de l'hôtel particulier et puis l'ancienne prison. Forcément, le contraste est très, très fort. Après, si je parlais peut-être plus de la partie prison, qui est vraiment un lieu fantastique, j'ai été très agréablement surpris en venant ici. Je m'attendais à quelque chose, prison me dit promisquité. J'avais peur d'étouffement et j'avais peur de ça. Mais en fait, pas du tout, parce qu'il y a des espaces, des volumes qui sont bons, qui sont agréables. Et l'exposition est très agréable, on peut y passer des heures. C'est ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé.